Bonjour tout le monde! Bonjour! C'est Franck et Erika et nous sommes vraiment contents d'être de nouveau avec vous. Et aujourd'hui, on est bien préparé pour notre classe avec tous vous. Par exemple, j'ai ici une Bible anglaise et aussi on a une Bible française et avec les notes en anglais et aussi avec les notes en français. Mais surtout, on a la femme incroyable qui peut parler le français couramment, Erika. Bonjour! Bonjour! La semaine dernière, on a parlé l'importance des anciens dans le dessein de Dieu. Et aussi, on a parlé comment ils aident les évangélistes dans l'église, leur rôle dans l'église. Comment ils sont membres de la même équipe et partenaires avec les dirigeants dans l'église. Aujourd'hui, Erika et moi, nous voulons parler des qualifications d'un ancien. Il y a plusieurs passages, plusieurs textes dans la Bible, ce qui concerne les qualifications d'un ancien. Par exemple, 1er Timothée chapitre 3 et aussi Tite chapitre 1. Mais aujourd'hui, pour le temps, j'aimerais focaliser surtout sur 1er Timothée chapitre 3. Et dans ce chapitre 3, on va étudier ensemble la caractère, la spiritualité, la réputation et la capacité ou la compétence d'un ancien. Et j'aimerais demander à quelqu'un de lire pour nous 1er Timothée chapitre 3 de verset 1 à verset 7. Et vous pouvez terminer la vidéo pour un moment, si vous voulez, pour lire ce passage ensemble. Ok. Dans verset 1, on commence ici. La Bible dit, Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Dans une autre traduction, on dit, il désire une belle activité. Une activité, pas un rôle. Une œuvre, pas un titre. Ça, c'est vraiment, vraiment important de comprendre. Parce que, afin d'être un évêque, afin d'être un ancien, il faut comprendre que ça ne veut pas dire un rôle ou titre, mais une vie. Une façon de vivre dans l'Église. Dans 1er Pierre chapitre 5 verset 2, Pierre dit aux anciens, Passez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non pas contraintes, mais volontairement, selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement. Donc, il y aura, pour les anciens, beaucoup d'exigences sur le temps, sur l'énergie et aussi sur les finances. Et c'est vraiment important pour un ancien d'avoir un cœur de servir des autres. S'il n'a pas la motivation de servir les autres, de servir l'Église, il va être éprouvé de l'amertume. Il va devenir de plus en plus fatigué et il va perdre sa motivation. Alors, c'est vraiment important pour un ancien de calculer la récompense. Calculer la récompense avant de devenir ancien. Et aussi, il dit ici dans verset 2, Il faut donc que l'évêque soit irréprochable. Irréprochable. Ça veut dire, pour toute la liste, de verset 2 à verset 7. Donc, toutes ces qualités, c'est vraiment important pour l'ancien d'être irréprochable. Ça, c'est un niveau très élevé. Mais, ça ne veut pas dire que l'ancien doit être parfait. Parce que c'est comme ça, je ne peux pas être un ancien. Mais, c'est vraiment important pour l'Église et pour l'ancien de garder ses critères. Pourquoi? Parce qu'en gardant ses critères, l'ancien protège soi-même et aussi l'Église. S'il y a un ancien qui n'a pas de qualification et qui ne garde pas les qualifications dans une façon irréprochable, il va être tenté. Et l'Église va être tentée. Et ça ne va pas bien dans l'avenir. Ensuite, la Bible dit « Marie d'une seule femme ». Cette phrase se trouve aussi dans Tite chapitre 1 et aussi pour les diatres ici dans 1 Timothée chapitre 3. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucun autre rapport qui reflète nos cœurs et nos caractères comme notre mariage. Et il y a beaucoup d'idées en ce qui concerne le sens précis de ce texte. Et on va en parler plus tard. Mais on peut dire avec la confiance et certitude que Paul, il dit, c'est nécessaire pour, c'est obligé pour un ancien d'avoir un amour, un mariage fidèle. D'être fidèle à son épouse et aussi avec un amour spirituel et mutuel et aussi avoir purité totale dans le rapport et aussi aucune immoralité dans la relation. Et ensuite, on dit « sobre ». Qu'est-ce que c'est « sobre » ? « Sobre » ça veut dire être stable. Un équilibre émotionnel. D'avoir des actions réfléchies. Des anciens, ils vont être souvent dans les circonstances stressantes avec beaucoup de tension. Et dans les circonstances comme ça, c'est nécessaire, c'est vraiment important pour un ancien, pour les anciens, de se calme, de rester calme. Et d'avoir la capacité de réfléchir et de faire des décisions avec jugement propre. Et de temps en temps, les anciens vont être blessés par les autres. Mais, à ce moment-là, c'est vraiment important pour les anciens de garder leur propre cœur et de faire la volonté de Dieu et pas la volonté de soi-même. Et aussi, la Bible dit ici, c'est nécessaire pour un ancien d'être modéré, censé avoir la prudence. Qu'est-ce que c'est dans cette situation la meilleure chose à faire ? Parce que, par exemple, dans Proverbes, chapitre 18, verset 17, la Bible dit, Le premier qui parle dans sa cause parait juste. Vient sa partie inverse et on l'examine. Alors, c'est vraiment important de ne pas être trop vite à juger et aussi de garder la confidentialité. Qu'est-ce que je dois partager aux autres et qu'est-ce que je dois garder dans la confiance ? Et aussi, il dit ici, ensuite, Régler dans sa conduite. Ou sociable, dans une autre traduction. Se comporte proprement dans une façon digne du respect des autres. Régler dans sa conduite. C'est vraiment important. Parce qu'un ancien doit faire la vie chrétienne inspirante aux autres. Aux autres disciples et aussi aux ceux qui sont dehors de l'Église. Donc, encore une fois, dans 1er Pierre, chapitre 5, verset 3, la Bible dit, Si l'ancien se comporte proprement dans une façon digne du respect, il n'est pas nécessaire d'être dominant sur les membres de l'Église. Parce que l'Église va avoir, vont avoir le respect naturellement envers lui. Et il peut diriger l'Église dans une façon avec grâce et naturelle. Et aussi, il dit ici, hospitalier, hospitalier, généreux, accroyant et surtout à la maison. Parce qu'en accueillant, accueillant les autres à la maison, les membres de l'Église, les disciples et aussi ceux qui sont dehors de l'Église, il peut voir, il peut sentir l'amour de Dieu. Et aussi, à la maison d'un ancien, on peut voir aussi et on peut apprendre comment être une famille chrétienne, comment être un mariage chrétien. Et j'aimerais demander à Érika de partager quelque chose au Baird, à la famille Baird, quand Al était ancien à l'Église à Boston. Ah oui, j'étais dans l'Église à Boston quand j'avais 18 ans jusqu'à 21 ans. Et Al et Gloria étaient des très bons modèles pour moi, particulièrement dans la famille, parce qu'ils ont trois enfants et trois filles. Et c'était bien pour moi parce que j'étais la quatrième fille pour eux. Et chaque semaine, j'allais chez eux et j'ai mangé avec eux et nous avons eu des devotionnels ensemble. Et on a appris beaucoup de la Bible ensemble. J'étais comme la quatrième fille, donc, mais j'étais en train d'entraîner leurs filles aussi. Et c'était un bon exemple pour moi parce que ces filles savaient la Bible plus que moi. Et j'ai appris beaucoup d'elles aussi. Mais ce qui m'impressionnait le plus, c'était l'amour entre Al et Gloria. Quand on a prié ensemble avant le repas, ils ont prié ensemble. Et puis après, ils s'est baissé. Mais c'était comme moi. Mais j'étais très étonnée parce que chaque fois avant le repas, on a prié et ils s'est baissé ensemble. Donc, quand Franck et moi, nous nous sommes mariés, je lui ai dit, je veux faire la même chose. Donc, pour presque trente ans dans notre mariage, nous faisons la même chose. Et donc, l'hospitalité, ça... Mais à Paris, on l'a fait quatre fois. Mais en Provence, on l'a fait seulement trois fois. C'est très important d'apprendre de ça. Mais on a appris beaucoup, particulièrement j'ai appris beaucoup quand je suis allée chez eux. Parce que pour moi, j'ai été élevée dans une famille bouddhiste. Donc, je ne savais pas du tout comment on a une famille chrétienne. Donc, pour moi, c'était très important. Et j'ai appris beaucoup. Et puis, je peux les imiter dans ma vie maintenant. Et ça, c'est l'importance d'être d'hospitalier et d'inviter et accueillir les autres à la maison. Et aussi, la Bible dit ici, propre à l'enseignement. Dans une autre traduction, apte à l'enseignement. En Tite, chapitre 1, verset 9, c'est écrit, Paul dit, C'est nécessaire pour un ancien d'avoir sa propre connaissance de la Bible. Pour qu'il puisse nourrir l'Église envers son enseignement. Et aussi, pour qu'il puisse protéger l'Église contre les doctrines fausses. Bien sûr, ce n'est pas possible pour tout le monde d'être un orateur surdoué comme Francis, qui peut bouleverser le continent de l'Afrique avec ses paroles, ses mots. Mais, quand même, au moins, c'est nécessaire pour un ancien d'être capable d'avoir la capacité de communiquer la parole de Dieu, de conseiller les autres avec la parole, et aussi d'enseigner une étude biblique avec les non-chrétiens ou avec les chrétiens, et d'encourager les autres envers la parole de Dieu. Et ce n'est pas sa connaissance du monde qui compte, mais c'est la connaissance qui vient de la parole de Dieu. Et aussi, il dit ici, il faut qu'il ne soit ni adonné au vin. Je pense que tout le monde peut comprendre ceci, mais c'est vraiment important pour l'ancien, ne pas seulement du vin, mais aussi des médicaments et d'autres choses comme ça. C'est vraiment important pour un ancien d'avoir la maîtrise de soi. Il dit ici, ni violent, mais indulgent. Ou, ni violent, mais conciliant. Ceci est vraiment important. Le mot violent, le sens vient du sens de frapper quelqu'un. Encore une fois, les anciens, ils seront souvent dans les circonstances stressantes, avec beaucoup de tensions, mais aussi avec des conflits. De temps en temps, ils vont être critiqués par les autres, même les gens qui ont servi beaucoup dans le passé. Si un homme est vite à se mettre en colère, ou vite à se venger, il va faire les circonstances de mal en pire. Et ça n'est pas bon. Ça n'est pas la volonté de Dieu. C'est vraiment important d'être indulgent, d'avoir gentillesse, d'avoir la patience. Dans Philippiens, chapitre 4, verset 5, la Bible dit, Que votre douceur soit connue de tous, tous les hommes. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. La douceur, la gentillesse. C'est vraiment important parce qu'un ancien, parce qu'il a un rôle très important dans l'Église. Il va être un peu intimidant aux membres de l'Église. Mais les membres de l'Église doivent voir l'ancien comme un berger. Et si l'ancien a la gentillesse, la patience et la douceur, il va être accessible à tout le monde. Et ça, c'est vraiment important. C'est vraiment nécessaire pour un ancien d'être vite à pardonner et ne pas vite à se mettre en colère. Ici, il dit aussi, pacifique. Pacifique. De rechercher une solution pacifique. Le diable, Satan, il veut détruire l'Église de l'intérieur, avec la division, avec l'amertume, avec des conflits les uns contre les autres. Et dans une situation comme ça, dans une famille comme ça, c'est vraiment important, c'est nécessaire, obligatoire pour un ancien d'être quelqu'un qui recherche toujours une solution pacifique. Pas avec des compromis, mais selon la volonté de Dieu. Mais, dans les dirigeants, parmi les dirigeants de l'Église, parmi les membres de l'Église, dans les rapports avec les autres Églises, c'est les anciens qui doivent toujours poursuivre, rechercher la paix, l'unité dans les rapports. Et il doit voir toujours, quand on se demande, est-ce que cet homme peut devenir ancien? Il doit voir, autour de lui, qu'est-ce que c'est son influence? Est-ce que les rapports autour de lui sont les rapports de l'unité ou de la division? Quand il est là, quand il est là, est-ce qu'il y a plus de l'unité ou moins de l'unité? C'est vraiment important, cette qualification d'être pacifique. Et aussi, désintéresser. Désintéresser. En titre, on dit, en chapitre 1, verset 7, ni après au gain. Il ne doit pas être contrôlé par l'avarice. Ça ne veut pas dire, il doit être riche ou il doit être pauvre. Il ne peut pas être riche ou il ne peut pas être pauvre. Mais ça veut dire, il doit être content avec tout ce qu'il a. Il doit se confier à Dieu pour l'avenir. Il doit être un modèle pour les autres disciples d'avoir, en ayant la paix envers l'avenir, parce qu'il se confie à Dieu. Et aussi, il dit ici, il doit diriger, il faut qu'il dirige bien sa propre maison, et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'église de Dieu? Il doit diriger sa propre famille, sa propre maison. En titre, en titre chapitre 1, verset 7, on dit, ayant des enfants fidèles. On doit parler de ça plus tard, plus spécifiquement. Mais il faut voir ici que pour un ancien, c'est nécessaire de voir sa maison, de voir sa famille, et de voir aussi la fondation des rapports spirituels. Et aussi l'amour mutuel, les uns envers les autres. Et aussi de voir les enfants qui ont la confiance et l'amour envers Dieu. C'est vraiment facile pour un parent d'obliger les enfants d'obéir, d'obéir, de l'obéir. Mais ça, c'est vraiment, ça n'est, 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 ça n'est simplement la surface. Un superficiel, ça c'est superficiel. Mais quand les enfants, ils se grandissent et ils deviennent des teenagers, des adolescents, on peut voir de plus en plus qu'est-ce que c'est dans le cœur des enfants. Alors, c'est pas, c'est pas possible pour un homme d'être, de devenir ancien quand ses enfants sont jeunes, mais quand les enfants sont plus grands, quand ils ont déjà la propre conviction envers Dieu et qu'ils ont appris la décision de suivre Jésus-Christ. Et aussi, il dit ici, il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti. De peur, conflit d'orgueil, il tombe sous le jugement du diable. Si on décide à devenir ancien, aspire à la charge d'un ancien, à ce moment-là, le diable décide aussi d'attaquer. Et il faut calculer la dépense pour tout le monde qui veut devenir ancien. L'ancien est un rôle très important dans l'Église avec beaucoup d'influence et beaucoup d'impact pour le bien et pour le mal. Et c'est vraiment nécessaire pour un ancien d'avoir une maturité. Alors, c'est pas possible pour quelqu'un qui vient de devenir chrétien de devenir ancien. Il doit être déjà éprouvé par les tentations et il doit avoir l'expérience et avoir la victoire sur le diable. Et aussi, contre le diable. Et aussi, finalement, il dit ici, il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du diable, afin de ne pas tomber dans leur propre et dans les pièges du diable. Il y a des gens qui se comportent dans une façon au travail ou dans un magasin et dans une autre façon dans l'Église, qui se comportent d'une façon à la maison et d'une autre façon avec les disciples. Mais Dieu, il voit tous. Alors, c'est nécessaire pour nous de voir aussi que d'un ancien, il est digne du respect, soit même dans l'Église et aussi dehors de l'Église. Et maintenant, j'aimerais demander à Erika de partager des femmes des anciens. Gloria et moi, nous allons enseigner une leçon pour les femmes plus tard. Mais pour aujourd'hui, j'aimerais seulement parler d'une chose pour les femmes. Aussi, verset 11, il dit « Les femmes d'eux-mêmes doivent être honnêtes, non-médicentes, sobres, fidèles en toutes choses. » Donc, nous allons parler de tout ça, mais j'aimerais me concentrer sur les mots non-médicentes. Pourquoi je dis ça? Parce que les femmes, nous aimons parler. Nous aimons parler beaucoup à l'un à l'autre. Nous aimons exprimer nos sentiments aux autres, même si c'est avec nos époux, avec nos amis, avec toute la famille, tout ça. Et c'est très important. Mais à la fois, quand nous sommes devant les femmes des anciens, c'est très facile de parler avec tout le monde de tout ce qui se passe autour de nous. Et de temps en temps, c'est très important de garder la confidentialité des autres. Parce que pour moi, quand je suis devenue une femme d'anciens, il y avait des femmes qui voulaient parler avec moi des choses très, très confidentielles. Donc, c'était très difficile pour elle de me raconter des choses. Et quand elle me disait des choses, il ne voulait pas que je les raconte aux autres. Donc, j'ai dû faire une décision de garder la confidentialité quand on a confessé les péchés, quand on a raconté des choses dans leur vie qui étaient peut-être un secret. Mais il y a toujours la tentation de raconter tout ça à nos maris. Nous voulons parler avec eux et nous voulons leur dire, oh, tu sais, qu'est-ce qu'il a passé avec tout ça. Donc, c'est très important pour nous, même, je ne parle pas avec mon mari des péchés des autres femmes. Et c'est très important parce que, pour lui, il n'a pas écouté toute l'histoire. Donc, quand je lui raconte une petite partie de quelque chose, il ne veut vraiment comprendre la situation. Donc, il peut avoir des attitudes contre cette sœur ou peut-être c'était un problème dans leur mariage et il a des idées contre la femme ou des opinions et des attitudes. Donc, je dois garder les choses jusqu'à ce que nous pouvons parler ensemble, nous quatre. Donc, et aussi, parce que nous sommes des femmes, c'est très facile de crancanner des choses parce que peut-être nous disons, comme, oh, j'ai entendu parler de ça, mais ne dis rien à les autres, mais c'est un secret, tu sais, tu sais. Et nous disons des choses comme ça à une personne et cette personne dit à une personne et ça, 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 ça va à toute l'église après quelques semaines. Donc, pour moi, j'ai fait une décision avec toutes les femmes qui sont des femmes des anciens que nous n'allons pas parler même avec l'un à l'autre des problèmes, des péchés des autres. Donc, si quelqu'un parlait avec moi, je ne vais pas parler avec une autre femme d'un ancien. Donc, ça, c'était une très, très, c'est une chose très importante parce que les sœurs ont de la confiance en nous parce que nous, nous gardons leur confidentialité. Donc, il y a toujours des tentations. Donc, quand on voit les femmes des hommes qui veulent devenir des anciens, il faut voir, est-ce que cette femme est capable de garder des informations qui étaient très importantes, qui doivent être confidentielles dans l'équipe. Donc, sinon, cet homme, il ne peut pas devenir un ancien parce que la femme n'est pas quelqu'un qui peut faire ça. Donc, ça, c'est très important de comprendre aussi. Si on regarde dans notre église, nous aimons beaucoup le mari, mais la femme, nous pensons peut-être, c'est très important que la femme a toutes les qualités qui sont dans la vie ici. Mais je voulais seulement parler d'une qualité aujourd'hui. Merci. Donc, on n'est pas fini, mais on a fini. Et nous allons vous téléphoner dans quelques minutes pour discuter de ce qu'on a parlé. Et nous voulons vous remercier pour votre patience avec notre français. Et Francis et Paul, merci bien. Merci. Ok, à tout à l'heure. Au revoir.